bon et bien voilà nous sommes le 15 juin donc ça fait trois mois que je suis pas venu sur mon c'est mon campement et aujourd'hui je me devais de le faire puisque c'est mon anniversaire j'ai 30 ans alors pas 30 ans j'arrive au double on va dire un mois prochain quand je dis 30 ans c'est 30 ans que voilà je suis là dedans je suis arrivé le 15 juin 90 et ben ça fait une paye et puis finalement on est bien donc il a plu beaucoup évidemment ces derniers temps ce qui fait que pour sortir c'était pas pratique il ya eu l'histoire du covid il ya eu aussi de gros problèmes familiaux sont pas résolus encore ceux qui me connaissent bien savent de quoi je parle on n'est pas là pour ça on est là pour regarder mon campement et bizarrement rien n'écrouler la bâche est debout depuis trois mois elle n'est pas percée il ya juste quelques feuilles dessus je suis surpris alors il ya mes deux sacs en bas puisque j'ai dû aller les poser avant c'est normal mais j'ai pas fait encore vraiment le tour j'ai pas vu ce qui en bas parce qu'il me restait du matériel mon roc est strobe une gamelle dentifrice gamelle et puis surtout un casque tout neuf que j'avais oublié et une paire de lunettes comme d'habitude qui sont sous la bâche donc on va voir si on trouve ça on a ici le tout petit 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 cricot qui a qui a grossi mais pas plus que ça je suis vraiment surpris donc là c'est la fameuse mare qui était vide on a vu il ya quelques mois la trace de maille pourri donc elle est remplie d'eau mais je pensais que l'eau allait monter pratiquement en ras du campement et non c'est tellement pentu que ça c'est cool voilà donc là je suis sous le campement bonne nouvelle mon casque est là mes lunettes sont là aussi donc rien à bouger faut pas oublier que j'ai une bâche de secours là cachée là dedans mais je vais taper ça là taper les feuilles pour voir apparemment elle fut pas à l'air d'être un tout petit peu déchiré dans le broula mais non pour cette ce coup ci je vais la garder donc savoir que je suis là pour lundi mardi mercredi jeudi vendredi pour cinq jours en principe je vais passer quatre nuits parce que j'ai reçu ma ma caméra browning donc qu'on appelle ça la cam traille la caméra piège qui filme la nuit avec le détecteur infrarouge je fais des c'est à la maison top voilà on va aller voir juste la cric à quel niveau aller et puis je vous reprends après une fois que j'ai installé le campement et puis nettoyer un petit peu les affaires on retrouve tout en bas voyez ma gamelle bon c'est de l'inox ça c'est pas grave c'est plein d'eau là mon roquette strove le petit truc de bois ma vieille brosse à dents mon dentifrice ma gamelle pour me laver tout tout est là rien à bouger finalement je suis grand monde venir trouver mon carnet et bon c'est jamais là voilà la clique d'un ma foi voilà pas là pas pris beaucoup elle n'a pas pris beaucoup avant l'arrivée juste avant ce bois donc elle a pris ouais 4 5 cm je suis étonné avec tout ce qui l'a plu là pas vraiment 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 monté voilà lâché que la gopro la vieille gopro hero 2 c'est pour ça qu'on a une image beaucoup plus large et en fin de compte pour prendre comme ça des gros plans jusqu'à mettre pour vloguer comme ça alors qu'on voit mon visage tout rond par contre jour voilà on va bien que je suis tout un sueur à la route et donc j'avais le sac à dos le fusil à la main et de l'autre côté on appelle ça un sac avec un peu de bouffe puis du maïs des bananes pour appâter quoi bon allez on fait le campement et puis je vous reprends après si ça veut s'éteindre bon ben j'ai juste eu le temps de de finir de m'installer la pluie ne pas tarder arrivé en ce moment on a encore des gros orages donc j'ai pas voulu changer la bâche j'ai gardé celle là il ya une ou de déchirure mais dans les angles comme ça à l'endroit où ça où ça craint pas au niveau du fêtage ça a l'air bon donc j'espère que je vais pas me réveiller sous l'eau au milieu de la nuit bon les gars on vient de s'en prendre une là ça a bien plu et puis c'est plus trop étanche en fin de compte c'est plus trop étanche et ça mouille un peu de partout donc ce que je vais faire je vais lancer trois heures de l'après-midi je vais attendre un petit peu que ça se que ça se calme et puis je vais aller chercher l'autre bâche derrière là bas accrocher deux bouts de bois et des ficelles la passer par dessus et puis doubler tout ça parce que là quatre nuits comme ça à mon avis ça ne fera pas bon l'orage est passé on a doublé la bâche donc principe on devrait pas être embêté avec deux épaisseurs évidemment la neuve elle est dessus je suis repris dans les mêmes oeillets avec un bois je suis passé par dessus évident à 4 mètres 50 de haut bon c'était ça où se mouillait toute la nuit donc on avait ça sous la flotte et puis après une bonne douche je me suis pris deux ou trois gamelles ça dès qu'il pleut ça glisse c'est de la glaise jaune c'est c'est super glissant et on va faire gaffe quoi bon on va attendre la nuit maintenant la lune je crois elle vient qu'à deux ou trois heures et demie du matin donc on va voir ce que ça donne romouis C'est parti. ... 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